A la fin de cette vidéo, tu connaîtras une technique simple et rapide pour étalonner tes images. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te présenter le plugin The Answer. Mais avant de rentrer dans les détails, voilà ce que j'ai pu étalonner avec ce plugin. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Toutes ces images que tu viens de voir, je les ai entièrement étalonnées avec le plugin The Answer en moins de 5 minutes. D'ailleurs j'ai enregistré le moment où j'ai fait l'étalonnage de ces images et je vais te montrer comment j'ai procédé. Donc on se retrouve sur la page de retouches d'images de Davy Sherry Zulf. Je vais commencer en venant sélectionner ma caméra d'entrée, ici le Canon EOS R6. Je viens bien sélectionner le format dans lequel il a été enregistré, donc un C-Log3 en Cine Game Ut. À ce moment-là on obtient du coup une conversion en REC 709 qui va être notre base de travail. Sur cette image du coup on va pouvoir venir rajouter une simulation de pellicule qui va nous permettre d'avoir des couleurs comme si on avait filmé avec certaines pellicules. Ici j'ai choisi une Cine Style 800T. Et comme vous avez pu le voir il y a pas mal de pellicules disponibles. J'ai rapidement repassé sur ma séquence et au final j'ai choisi une Cine Style 50D à la place d'une 800T. Là j'ai fait un print, c'est comme un tirage photo qu'on va faire en gros. Ça va venir du coup reproduire les couleurs qu'on obtiendrait si on faisait un tirage de cette pellicule. Ça vient rajouter quelques contrastes, quelques couleurs, donc personnellement j'apprécie beaucoup. Après on a l'option de rajouter du grain. Personnellement c'est un effet que j'utilise très peu, le grain numérique. Mais ce plugin, le plugin Denser le gère super bien. Je vais venir par contre ajouter un petit effet de halation et un effet de bloom qui va venir nous rajouter un petit côté. Comme si on allait filmer avec un filtre de diffusion. Et je termine en rajoutant une petite respiration de film qui va nous permettre d'avoir un côté un petit peu pellicule. Bien peaufiner le tout en ajoutant un petit vignettage afin de recentrer notre sujet. Et voilà, une fois que c'est terminé, j'ai juste copié l'étalonnage que j'avais fait sur ce plan sur l'intégralité de ma séquence. Je suis venu réajuster un petit peu l'exposition en fonction de mes plans. Mais c'est comme ça que j'ai étalonné le tout. L'espace de 5 minutes s'était plié et ça c'est grâce au plugin Denser. Donc Denser va te rajouter pas mal d'effets, que ce soit du halation, du bloom, du vignettage, du grain numérique ou plein d'autres effets comme ça qu'il gère vraiment à la perfection. C'est un plugin comme tu l'as vu qui est très complet. On a un grand choix de caméra qui nous permet vraiment d'avoir une retouche adaptée à la caméra qu'on utilise. D'ailleurs fun fact, il y a même les profils de couleur du Sigma FP qui rendent du coup l'étalonnage des RAW de ce boîtier bien 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 plus simple. Donc si tu veux gagner du temps et que comme moi tu n'es pas un pro en étalonnage, je peux que te conseiller ce plugin Denser. Bon on va juste faire un petit pont sur le prix. Denser Pro que je vais présenter dans cette vidéo est un plugin qui coûte 449$. Cependant on peut acheter seulement certaines parties de ce plugin de façon individuelle. Par exemple si vous êtes seulement intéressé par l'effet de diffusion ou par le grain numérique, vous pouvez les acheter individuellement à 99$. Du coup avec mon code T210 tu as 10% de réduction sur tout le plugin. Donc si c'est un plugin qui t'intéresse et que tu comptes l'acheter, je t'invite à utiliser ce code, ça va te permettre d'avoir 10% de réduction et il va également me permettre de toucher une petite commission. Bon sur ce j'espère que cette vidéo t'aura intéressé et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.